Chez Mercedes-Benz, on entame cette nouvelle année avec un nouveau fleet manager. Bonjour Steven Sleip. Bonjour Alain. Alors nouveau fleet manager, mais pas vraiment nouveau visage dans le secteur. Vous faites partie des meubles comme on dit. Merci pour les meubles effectivement. Écoute, je ne sais pas si je fais partie des meubles et si je devais faire partie des meubles, je dirais que j'espère que je fais partie du mobilier roulant puisque j'ai commencé dans le fleet il y a 23 ans effectivement et j'ai eu l'occasion de me développer dans l'entreprise, dans différentes fonctions, dans différents départements allant du véhicule neuf à l'occasion en passant par quelques années d'utilitaires dans des fonctions de sales et marketing. Donc ces 23 ans ont passé vraiment très rapidement et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été un meuble pendant 23 ans et j'espère ne pas le devenir. Alors on peut quand même dire que les ventes fleet se portent bien en Belgique. Certainement. Très bien même chez Mercedes-Benz. Oui. Alors quoi fleet manager chez Mercedes-Benz, c'est du tout cuit. Oui, bien sûr. Oui. Clairement, on est ravi des résultats de l'année 2022. Maintenant du tout cuit, tu sais, dans la fonction de fleet, ce que nous faisons en permanence, c'est regarder ce que les usines peuvent produire, ce que nos clients nous demandent comme produit et ce que les réseaux peuvent absorber et tout ça évidemment dans un souci de rentabilité, pas seulement de productivité. Et je dirais c'est un petit peu mon job ou mon challenge avec l'équipe qui m'ont tourn. Comme vous le savez, c'est aussi Mercedes-Benz qui vient de électrificaties, aussi à la top de gamme. Hoe zou u deze stratégie samenvatten? Ja, donc Ola Calinius, onze president, heeft vorig jaar une nouvelle stratégie aangekondigd. En het komt er eigenlijk op neer dat we de producten in de toekomst zullen categoriseren in drie categorieën. Entry Luxury, Core Luxury en Top End Luxury. Voor de fleet is Entry Luxury natuurlijk belangrijk. Entry Luxury, dat wil zeggen de producten van het compact car gamma. Die worden straks herleidt naar vier, misschien vier plus één modellen. Maar die producten gaan echt wel op een hoogwaardige manier afgewerkt zijn. Het autosalon van Brussel wordt wel eens het Autofestival van België genoemd. Mercedes-Benz is niet aanwezig, waarom? Mercedes-Benz is wel aanwezig bij zijn dealers natuurlijk. En samen met zijn dealers heeft de invoerder beslist om het autosalon bij de dealers te laten gebeuren. En toch zijn we wel aanwezig, want op BMS Avenue hebben we drie auto's staan van onze subbrands Mercedes-Maybach en Mercedes-AMG. En dat zijn voertuigen die je natuurlijk niet dagelijks in een showroom gaat tegenkomen. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Je pense qu'on gagnerait à engager un peu plus d'empathie dans le monde. Je pense que si on pouvait avoir un peu plus de compréhension, un peu plus d'écoute pour l'autre et voir pourquoi telle ou telle personne veut prendre telle ou telle décision, ça pourrait beaucoup nous aider. Pas uniquement au niveau mondial, mais individuellement dans les situations de tous les jours. Je pense qu'un peu plus d'empathie ne pourrait faire que beaucoup de bien au monde. J'espère que vous serez entendu. Merci Stephen Sleip. Merci à vous. Merci à vous.